C'est par un imposant défilé que se sont ouverts cet après-midi les festivités entrant dans le cadre de la 42e édition du Sabre National présidée par le Premier ministre Oumoudou Mahamadou. Cette messe sportive et culturelle a toujours été une occasion pour l'ensemble des Nigériens de cultiver la cohésion et l'unité nationale autour d'une passion commune, à savoir la lutte. Ainsi, les différentes interventions se sont axées autour de cet idéal, cher aux autorités nigériennes, sous siège de la quiétude nationale. Chers supporters, gardons en toutes circonstances à l'esprit que, quelle que soit l'issue d'un combat, nous devrons nous remettre à Dieu puisque c'est lui qui décide sans se verser dans la fatalité. Et donc l'issue d'un combat ne doit pas nous diviser, il doit plutôt raffermir nos liens. La victoire reste en conclusion nigérienne puisque c'est entre Nigériens que nous loutons. C'est 128 lutteurs, seniors et 8 lutteurs CDAO, ici de 8 régions du Niger, qui vont se mesurer pendant 10 jours dans la fraternité et l'aspect de soi. Et d'où jaillira les rois des arènes, c'est-à-dire les champions du Niger 2021 de lutte traditionnelle. La lutte traditionnelle constitue au Niger un facteur de renforcement de l'unité nationale et de la cohésion sociale. C'est pourquoi, au regard du contexte d'insécurité actuelle, les plus hautes autorités de notre pays accordent une importance toute particulière à ce sport roi de notre pays. Les responsables de la région de Tilabéry, champions en titre, ont officiellement remis le sabre au ministre de la Jeunesse et du Sport, qui également a évoqué les valeurs prônées par la lutte et a appelé tous les acteurs au respect des règles du jeu. En tant que dénominateur commun et passion partagée, la lutte établit des ponts entre les communautés, indépendamment de leurs différences culturelles et des appartenances politiques. C'est pourquoi, la 42e édition nationale est placée sous le thème « Vivre ensemble, nous sommes une famille » par les autorités de la 7e République. Les anciens lutteurs ont aussi profité de cette occasion pour remettre des témoignages de satisfaction à l'ancien président de la République, Issoufou Mahamadou, et au général, Maymanga Umara, animation musicale. Finale du championnat scolaire ont également marqué cette cérémonie d'ouverture. Le décor est implanté, place aux compétitions demain matin avec les oppositions d'Osso Tilabéry et Agadez Maradi. Dans l'après-midi, Tawa Difa et Niamé Zander. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada